... à pencher pour la réflexion avec Logic Ball, mais aussi l'action avec l'impressionnant Genesis, ou enfin l'adresse en solo ou à plusieurs avec Comet. Du travail de pro, félicitations aux équipes qui ont encore tout donné, vivement l'année prochaine. Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, a toujours répété qu'il garderait son réseau gratuit, étonnant donc de voir se déployer depuis quelques jours une nouvelle fonctionnalité proposant de payer pour envoyer un message à une personne hors de notre liste d'amis. Le prix du message peut monter jusqu'à une quinzaine de dollars, soit une dizaine d'euros environ, selon le nombre d'abonnés du destinataire. Traduction, pour envoyer un billet doux à une star, sortez le chéquier. Un drôle de principe qui n'est pas encore appliqué en France, mais ça ne saurait peut-être tarder, connaissant notre triste monde tragique. Jusqu'à présent réservé à la PSP, la série Invisimals est annoncée sur PS Vita et PS3. Si les deux jeux seront compatibles pour des parties jusqu'à 4 joueurs et l'échange de données et sauvegardes, la portable reposera sur la chasse aux bébêtes en réalité augmentée, avec l'Alliance, tandis que sa grande sœur de salon profitera d'un jeu d'action à part entière, avec le royaume perdu. On a hâte de les attraper tous. Chaque semaine, la rédaction du JT teste un jeu afin de vous donner son avis, et surtout vous conseiller dans vos achats. Aujourd'hui, nous avons testé pour vous Sleg Cooper, voleur, à travers le temps. Le raton, l'aveur, voleur, professionnel.